Souvent, ce sont les parents, ce sont les amis qui vont vous dire « Ce n'est pas le bon moment ». On va vous dire souvent « Ce n'est pas le bon moment ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, celle-là, mais je la trouve particulièrement assassine, surtout quand elle vient de la bouche d'hommes et de femmes que nous aimons, parce que nous leur accordons évidemment beaucoup d'importance et de crédit. Mais c'est quand le bon moment ? Il faut juste m'expliquer quand ce sera le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Il y a des gens qui vont dire « Est-ce qu'ils manient la rhétorique et la dialectique et n'en plus finir ? » « Oui, mais il y a des meilleurs moments que d'autres. » « Oui, mais what the fuck, tu sais quoi ? On est mariés, on n'a pas d'argent, mais on veut un enfant. » « Let's go. » « Ce n'est pas le bon moment. » « Oui, mais on est en couple, on a envie. » « Je veux changer d'emploi en ce moment. » « Oh, ce n'est pas le bon moment. Il y a trop de chômage en ce moment. » Au Canada, notamment à Montréal, c'est vraiment le plein emploi. Ici, je peux vous le dire, le chômage, il n'y en a quasiment pas. Enfin, en tout cas, des gens qui veulent vraiment travailler, il y en a très peu par rapport à l'Europe. Il y a beaucoup plus de chômage. Mais ce n'est pas le bon moment. C'est-à-dire que... Comment ça, ce n'est pas le bon moment ? Le bon moment n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada